1 du coup c'est pour un nouveau tuto alors du coup je vais vous apprendre pas comme les autres vidéos edit beaucoup plus rapidement surtout pour les double edit donc vous connaissez normalement si vous voulez fortnite le double bind du coup on peut la voir sur played alors peut-être qu'il y en a qui le savait déjà mais moi j'étais pas au courant et du coup alors je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir comment on fait pour l'avoir ça c'est un shit non alors comment on fait pour comment je pourrais dire ça parce que sinon c'est un shit comment on fait pour l'avoir bon c'est pas grave du coup vous allez dans vos paramètres vous allez dans alors commande de combat vous mettez modifier avec la touche que vous voulez vous mettez juste modifier pour moi perso c'est R sur commande de construction pareil vous mettez la même touche que pour les commandes de combat exactement la même touche et vous mettez pareil modifier pour modifier les commandes vous mettez alors moi j'ai mis confirmer sur R au début franchement au début voilà ça donne ça voilà donc vraiment la deuxième sur la deuxième je vais aller un peu et euh sinon ouais sinon les autres en vrai ça va sinon pour les ceux là ça passe mieux en réalité pour les murs et tout ça passe mieux voilà après je me suis un peu habitué à l'autre du coup alors pour modifier les commandes dans modifier les commandes vous allez mettre alors confirmer sur une autre touche alors n'importe vous pouvez mettre sur n'importe quelle touche moi perso j'ai mis sur L L3 du coup ça donne un peu près ça alors attend il y a un timing voilà vous voyez je voulais beaucoup plus vite il y a un timing à chopper en fait c'est ce que vous voulez en fait faut faire faut faire alors R vous modifiez en même temps que vous avez modifié vous faites L donc en fait le R2 faut qu'il se place entre les deux pour une modif très rapide parce qu'elle a l'air un peu c'est compliqué voilà vous voyez là j'ai très bien réussi et pareil on peut faire pour voilà encore alors après je suis pas très fort non plus sur Fortnite du coup dans ma clé c'est un peu dégueulasse voilà c'est tout je pense que c'est tout après si vous voulez savoir alors du coup je vais vous dire aussi pour parce qu'en les autres vidéos j'ai vu aussi c'est dans les jouabilités confirmer la modification en relâchant alors ça vraiment ça rien franchement j'ai pas l'utilité de ça normalement dans les vidéos ils avaient mis que c'était ça le double bind mais bah moi en vrai ça a marché que dalle sur le toit franchement on va pas se mentir ça a marché que dalle c'est pas trop bien après si je fais après peut-être que j'enchaîne avec avec l'autre truc ça peut marcher avec l'autre que je viens de trouver non ça fait encore plus vite et je sais pas si c'est possible voilà non c'est n'importe quoi non moi j'aime pas franchement je vous conseille en tant que joueur professionnel non je rigole je vous conseille de pas mettre cette option parce que c'est vraiment ça sert à rien pour moi ça sert à rien pas pour d'autres peut-être que ça va servir mais pour moi franchement ça sert à rien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon